C'est l'heure de l'étoile du jour, avec vous Marion Lagardère, bonjour. Bonjour Marc, bonjour à tous. Cette étoile vous l'a partagée ce matin, puisque vous la décernez à un duo qui se lance dans un voyage inédit. Jules Verne nous a raconté le tour du monde en ballon, Bertrand Piccard l'a fait en planeur solaire avec Solar Impulse. Et bien, un couple de trentenaires britanniques, Chris et Julie Ramsey, veulent tester, utiliser, pousser à son maximum un autre mode de transport. En l'occurrence, une voiture électrique pour faire un voyage pôle nord, pôle sud. Ils vont partir cette semaine de la région du Nunavut, tout en haut du Canada, au pôle nord donc, pour descendre vers les Etats-Unis, rejoindre le Mexique, traverser toute l'Amérique centrale, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panama, puis la Colombie, l'Équateur, le Pérou, le Chili et enfin l'Argentine, tout en bas pour atteindre le pôle sud par la terre de feu. Ça fait un total de 27 000 kilomètres et je vous vois en train de vous dire qu'il n'y a très certainement pas du tout de bornes de recharge tous les 200 kilomètres sur un tel trajet. Effectivement, d'où l'équipement spécifique de leur voiture. Certes, leur 4x4 est équipé pour être chargé sur une prise, mais il a surtout deux panneaux solaires dépliables sur le toit et une turbine, une mini éolienne intégrée. Le but, explique Julie Ramsey à la BBC, c'est de casser les préjugés sur les véhicules électriques, sur l'autonomie limitée, l'impossibilité de charger, le fait qu'on peut se retrouver en panne à tout moment. Et pour ça, on va soumettre la voiture à une expérience hors du commun. Qui plus est, avec des amplitudes de température extrêmes de moins 26 degrés actuellement au Nunavut à plus de 30 au Panama pour voir jusqu'où cette voiture peut aller. Et tous les deux ont déjà éprouvé le concept. En 2017, ils ont bouclé en voiture électrique un trajet Londres-Ulanbator en Mongolie, 16 000 kilomètres, qui les ont incités à trouver une autre aventure, quelque chose de jamais fait, de totalement inédit. Ce qui est le cas de ce pôle nord-pôle sud qu'aucune voiture, pas même un diesel ou un essence d'ailleurs, n'a jamais parcouru. Rien n'est sûr, l'expérience dira ce qui marche, sachant qu'à la fin, la véritable inconnue, la question qui n'obtiendra sa réponse qu'une fois en route, c'est aussi, et ce sont eux qui le disent, celle de la solidité de leur couple. Être assis pendant des heures, tous les jours, pendant des mois, dans le même habitacle, sans se disputer, se lasser, rester sur la même longueur d'onde. C'est ça aussi le défi, le défi de supporter, soutenir l'autre, quoi qu'il arrive. Et pour le coup, ça, ça devrait parler à beaucoup de monde, même sans voiture électrique, et même loin des pôles. Je fais que passer ma route, pas vu ça passer, passer... Les paysages défilent par la fenêtre, vous avez le coup de dehors, Fanny Guinochet, et sur l'autoradio, vous écoutez... Maxime Leforestier ! Renaud Voulavier ? Oui, absolument, qui n'est pas de la famille de Robert Charlebois. Parce que Charlebois, Leforestier, ça vient d'arriver. Il ne peut pas s'en ficher. Merci Marion Lagardère.